Comment être en vacances toute l'année ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Oui, je sais, la promesse peut paraître grande, absurde, farfelue. Tu te dis peut-être, c'est quoi ce vendeur de rêve ? C'est qui ce mec ? Qu'est-ce qu'il va me raconter ? Pas de panique, je te promets que cette vidéo sera pratique, pragmatique, rationnelle. Je te demande juste de la regarder jusqu'à la fin pour décider ensuite de continuer à me suivre ou pas, si tu ne me suivais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, cette vidéo est très concrète, tu vas le voir. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir si tu me connais, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Sinon, abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça pourrait te plaire si tu es indépendant ou si tu veux le devenir et si tu es entrepreneur aussi. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si elle te plaît, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le « i » et en t'inscrivant à ces emails secrets, ce que tu vas avoir dans ta boîte de réception chaque matin à 9h, ce sont des conseils, des astuces, des méthodes pour trouver plus de clients et développer ton business de service plus rapidement. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle et mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, si tu es motivé, si tu es ambitieux à l'idée de développer ton activité, clique sur le lien en description ou sur le « i » et inscris-toi à ces emails secrets. Ceci étant dit, la première chose dont je voulais te parler pour être en vacances toute l'année, c'est du problème général qui existe. Il faut savoir que la plupart des gens détestent leur vie. En gros, leur job ne leur rapporte pas assez et leur prend du temps. Ça leur prend juste beaucoup de temps. Ils bossent de 8h à 17h ou de 8h à 18h. Enfin, ça dépend des boulots. Ne m'allume pas en commentaire par rapport à ça. Il y a des gens qui bossent jusqu'à 23h. C'était mon cas aussi. Dans certains jours, quand j'étais salarié, j'arrivais tôt et je partais tôt. Quand il y avait des gros projets. Bref, tu es peut-être dans cette situation toi aussi. Tu as un job qui ne te rapporte pas beaucoup et tu n'as pas beaucoup de temps libre. Du coup, tu n'aimes pas ton travail. Et ton travail ne te permet pas d'avoir la vie que tu souhaites. C'est-à-dire que tu n'es pas épanoui, tout simplement. Ton travail ne t'épanouit pas. Ce n'est pas un truc que tu kiffes. Ce n'est pas top. Et la conséquence de ça, c'est que les gens, et quand je dis les gens, c'est peut-être toi, évidemment, ne profitent que pendant leurs vacances. C'est-à-dire que deux fois par an, ils vont pouvoir kiffer. Le reste du temps, ils charbonnent. Mais il y a beaucoup de gens qui, toute l'année, attendent les vacances. Alors, je dis deux fois par an, ça peut être plus, ça peut être moins selon les pays. Mais en gros, on charbonne tous les jours pendant des mois. Et on a des petites fenêtres de temps libre. On a deux semaines à droite, à gauche. Quelques fois dans l'année, pour pouvoir kiffer. Et ce sont vraiment les seuls moments d'évasion, de kiff, de temps libre. Mais le reste du temps, on a la tête sous l'eau, on a la tête dans le guidon. On bosse, on bosse, on bosse. Et on n'aime pas ça. On n'est pas vraiment épanoui. Imagine si tu pouvais avoir un quotidien que tu ne cherches pas à fuir. Imagine si tu pouvais te lever et kiffer ta journée, de A à Z. Imagine si tu avais une vie dans laquelle tu gagnes suffisamment et un travail qui t'épanouit pleinement. Alors, ça peut paraître être un rêve pour beaucoup de gens. Mais c'est quelque chose de tout à fait faisable. Et dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est te donner vraiment la suite d'étapes à suivre. Parce que quand tu as un job qui t'épanouit pleinement, tu as l'impression d'être en vacances, en fait. Moi, c'est exactement mon cas. Ça fait des années que je n'ai pas l'impression de vraiment travailler. Tu vois, ça fait des années que j'ai quitté un open space, que je ne travaille plus de telle heure à telle heure pour quelqu'un d'autre. Évidemment, j'ai une rigueur de travail, etc. Mais je travaille pour moi, je choisis de bosser comme je le veux, où je veux, etc. Donc, quand tu as ça, tu as l'impression d'être sans arrêt en vacances. Tu n'attends pas les vacances toute l'année. Avec un peu d'espoir, en te disant que c'est le seul moment où tu vas profiter. Du coup, ça m'amène à un point, c'est le process. Donc, le process à suivre. Il y a différentes étapes que tu dois suivre pour pouvoir arriver à ce stade. On va parler, en fait, de lifestyle design. Je ne sais plus qui a inventé ce terme-là. Mais le lifestyle design, c'est simplement le fait de créer un lifestyle, une vie sur mesure, en fonction de ce que l'on aime vraiment. Et c'est un concept qui est, je trouve, un petit peu trop oublié aujourd'hui. Je ne sais plus si ce n'est pas Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures, qui a parlé de ça en premier. Bref, peu importe en réalité. Mais c'est ultra important d'aborder les choses sous cet angle, parce que c'est comme ça qu'on a l'impression d'être en vacances toute l'année. La première chose à faire, c'est de définir à quoi ressemblerait ta journée parfaite. À quoi ressemblerait ta journée idéale, de A à Z, du matin au soir ? Voici quelques questions pour t'aider à répondre à ça. Et je t'invite vraiment à faire cet exercice-là maintenant tout de suite. Tu peux mettre la vidéo sur pause et prendre un papier, un crayon ou un Google Doc, peu importe. Pose-toi la question, voilà, où serais-tu ? Où serais-tu, quoi ? Où ta vie se passerait ? Peut-être que tu as envie de vivre à l'étranger, par exemple. C'est mon cas. Moi, je vis à l'étranger depuis des années. Je vis au soleil, en Méditerranée. J'adore. C'est là que je voulais être quand je déprimais en open space. Quelles sensations, en gros, as-tu quand tu te réveilles ? Tu vois, quel est le sentiment ? Essaye de visualiser quel est le sentiment qui prédomine quand tu te réveilles. Qu'est-ce que tu ferais le matin ensuite ? Vraiment, décris, enfin pas minute par minute, mais heure par heure, ce que tu ferais. Essaye de détailler, de visualiser. Avec qui tu travaillerais ? Ou pour qui, peut-être ? Où est-ce que tu déjeunerais ? Qu'est-ce que tu ferais l'après-midi et le soir ? Enfin, essaye vraiment de créer cette vie idéale. Alors évidemment, elle peut un petit peu varier cette journée idéale, pardon. Elle peut varier d'un jour à l'autre, tu n'es pas obligé de faire tout le temps la même chose. Mais grosso modo, si tu devais faire les grandes lignes de cette journée idéale, à quoi elle ressemblerait ? Il faut prendre le temps de faire cet exercice-là parce que je te garantis qu'il marche. Alors évidemment, il ne suffit pas de visualiser, de se dire j'aimerais faire ceci, cela. Après, il va falloir implémenter, passer à l'action, on va en parler. Mais je trouve que c'est important d'avoir une vision, de savoir où on va parce que c'est comme ça derrière qu'on arrive à avoir des résultats, à changer notre vie. Cela peut paraître ultra bullshit, blabla, tu vois, un peu coach en dev perso. Je ne suis pas coach en développement personnel, pas du tout. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont, ce n'est pas mon expertise si tu veux, mais il y a des choses qui sont extrêmement utiles, extrêmement importantes et qu'on néglige quand on a la tête dans le guidon, quand on est salarié, qu'on bosse comme des fous et qu'on ne kiffe pas notre vie. Donc, c'est la première étape, c'est de sortir la tête du guidon et de prendre un petit peu de hauteur et de visualiser à quoi ressemblerait notre journée parfaite, notre journée idéale. Regarde ensuite ce que tu n'as pas déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans ta journée idéale, il y a peut-être des choses que tu as déjà, il y a des choses dont tu es satisfait. Il y a des choses que tu kiffes, il y a des choses que tu ne changerais pas si tu veux. Peut-être, par exemple, que tu vis dans l'endroit où tu as envie de vivre toute ta vie. Et ça, c'est super. Mais voilà, essaie de regarder aujourd'hui ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir identifier les gaps. Tu vas pouvoir te demander comment les combler. Par exemple, si la seule chose que tu aimes, c'est le lieu dans lequel tu vis, il faut changer tout le reste. Mais au moins, ça, c'est une donnée fixe. Il n'y a pas besoin de changer et c'est un bon truc à savoir. Mais essaie de regarder. Limite, ce que tu fais, c'est que tu écris à quoi ressemble ta journée actuelle et ta journée idéale. Tu compares les deux et comme ça, tu vas pouvoir voir où est-ce que ça coince, qu'est-ce qui ne te plaît pas finalement. Souvent, on va se le dire, c'est quand même le travail qui coince. C'est très souvent notre job qui pose problème. Et très souvent, tu as des gens qui avancent un concept qui est celui de l'ikigai. Il me semble que ça signifie raison d'être en japonais. C'est cette notion de raison d'être. L'ikigai, c'est le fait de trouver sa raison d'être. Et il y a un schéma qui est souvent mis en avant. C'est celui-ci. Je l'ai trouvé sur Wikipédia. En gros, ton ikigai, ta raison d'être, c'est ce qui se trouve au milieu de ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi tu peux être payé et ce dans quoi tu es doué. Donc, tu vois, tu as des mix. La passion, c'est ce que tu aimes et ce en quoi tu es doué. Avoir une mission, c'est quand tu fais quelque chose que tu aimes et quelque chose dont le monde a besoin. Vocation, profession. Bref, tu as compris, je ne vais pas te refaire l'ikigai. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Mais ça, c'est un concept qui est souvent mis en avant quand les gens ne kiffent pas leur travail. On leur dit, voilà, il faut que tu trouves ton ikigai. C'est comme ça que tu vas pouvoir être épanoui. Pour moi, c'est une erreur d'essayer de trouver son ikigai, sa raison d'être, une bonne fois pour toutes. En fait, même le terme de trouver me pose problème parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on va trouver comme ça un jour grâce à un déclic. Tu vois, tu vas avoir un eureka, ça va te tomber dessus et tu vas enfin avoir une espèce d'illumination qui va te permettre d'être heureux dans ta vie. En réalité, pour moi, il ne faut pas chercher à trouver. L'idée, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est ce que j'indique là. Mais la clé pour moi, c'est de créer son ikigai, sa raison d'être et progressivement. Et pour ça, il faut explorer, il faut tester et recommencer les choses. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui sont paralysés par rapport à cette notion d'ikigai, de trouver sa voie, trouver son truc parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent le trouver une bonne fois pour toutes. Et ils sont perdus. Ils se disent, je ne suis pas sûr que ce soit ça, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de se mettre en mouvement. Tu vois, je t'ai parlé de ta journée idéale. Maintenant, il faut se mettre en mouvement. Il faut tester, il faut explorer, il faut se lancer et accepter que tu vas peut-être te planter sur le chemin. Mais c'est en expérimentant, en essayant des choses que tu vas pouvoir affiner ta vision et trouver ton truc. Tu vois, moi, j'ai beaucoup tâtonné et je pense que c'est un travail qui dure toute une vie. C'est-à-dire que même quand tu atteins cette journée idéale, il y a un moment, tu vas vouloir avoir une autre journée idéale. C'est-à-dire que tu vas, les envies, les envies évoluent. Donc, ce que je te donne là, c'est un process que tu peux suivre, en fait, finalement, toute ta vie. Mais voilà, il faut se mettre en mouvement, il ne faut pas rester dans sa tête. Donc, les étapes pour créer le job de tes rêves. Encore une fois, c'est un travail itératif, c'est quelque chose que tu vas adapter, tu vas te planter parfois, etc. Mais voici les étapes que tu peux suivre. La première chose, c'est de te baser sur tes compétences et de chercher un métier qui existe en freelance. En freelance, en gros, un métier que des indépendants proposent. Regarde sur des plateformes comme Malte, par exemple. Malte, c'est une plateforme de freelancing. Tu peux voir plein de métiers que les gens font, si tu veux, exercent. Et comme ça, ça va pouvoir te donner pas mal d'exemples. Identifier ensuite une niche rentable. Par exemple, si tu veux devenir, je ne sais pas, community manager, je dis n'importe quoi. Moi, c'est le métier par lequel j'ai démarré, tu vois. Je te dis ça, c'est très concret. Moi, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée de journée idéale. Je me suis lancé. J'ai commencé en tant que community manager parce que c'est ce qui me permettait de sortir du salariat. Donc, identifier une niche rentable, donc un domaine dans lequel il y a un besoin urgent pour tes services. En community manager, dans l'exemple que je viens de te donner, par exemple. Ensuite, forme-toi si c'est nécessaire, si tu as besoin, si tu n'as pas les compétences. Il faut que tu te formes. Moi, je me suis lancé en tant que CM. Je n'avais pas vraiment de compétences. Je me suis formé sur le tas. Et l'idée ensuite, alors, c'est différentes étapes. J'en parle souvent sur ma chaîne. Tu pourras explorer d'autres vidéos par la suite. Mais l'idée ensuite, c'est de chercher de premiers clients, mais gratuits. L'idée, c'est de ne surtout pas faire payer qui que ce soit. Tu n'as pas les compétences de toute façon. Tu ne vas pas mentir sur le fait que tu es compétent alors que tu ne l'es pas. Il y a plein de gens qui font ça. Ça, c'est n'importe quoi. Trouve un premier client test, deux, trois même, si tu peux. Travaille pour eux gratuitement, en parallèle de ton job. Oui, en parallèle de ton job, gratuitement. Je sais, ce n'est pas facile. C'est dur. Parfois, il faut bosser le week-end. Mais c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Récolte des preuves que tu peux avoir des résultats, que tu as eu des résultats avec ces clients tests. Ensuite, tu pourras démarcher des clients, de vrais clients cette fois, en demandant de l'argent. Parce que tu auras des preuves à apporter. Tu pourras montrer à des gens que tu es capable d'avoir des résultats. Donc, tu pourras leur demander de l'argent. Et ensuite, tu pourras quitter ton job quand tu auras suffisamment mis de côté. Et que tu seras en mesure de décrocher des contrats en continu. Tout ça, là, ces différents sujets, ce sont des sujets que j'aborde très souvent sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que j'explique comment trouver une niche, trouver des clients, etc. C'est vraiment le cœur de mon métier. Là, tu vois, je te donne une vue d'ensemble. Mais tu pourras creuser tout ça. Et tu as, évidemment, encore une fois, mes emails secrets pour creuser aussi ces sujets. Mais voilà, c'est vraiment les étapes pour créer le job de tes rêves. Et encore une fois, une fois que tu as atteint un stade, tu pourras resuivre ce même process pour changer. Tu vois, moi, je suis passé de community manager à agence de prospection par la suite. Ensuite, j'ai lancé une autre activité. Enfin, c'est vraiment un travail continu, mais qui est kiffant, en fait, qui est épanouissant parce que tu le fais pour toi et tu n'as personne qui a quoi que ce soit à te dire derrière. C'est toi qui décides de ta vie, en fait. Une fois que tu as, en fait, quitté ton job et que tu es devenu indépendant, l'idéal, enfin, l'idée, c'est ce que je te disais, c'est d'optimiser ton quotidien jusqu'à atteindre l'idéal, jusqu'à atteindre vraiment cette journée parfaite. Tu as passé une première étape quand tu as fait ça. Ça, c'est vraiment la mise en mouvement, la première étape. Mais l'idée, c'est vraiment, comme je te le disais, je t'ai un peu spoilé la suite, mais l'idée, c'est de se référer ensuite à ta journée parfaite et d'identifier ce qui n'est pas encore réalisé. Peut-être qu'en devenant indépendant, tu vas pouvoir combler certains gaps dont on a parlé, tu vois, précédemment. Je ne sais plus où est-ce que c'était, il me semble que c'était là. Mais tu n'as peut-être pas tout comblé. Donc, l'idée, c'est au fur et à mesure, progressivement, de combler ces gaps jusqu'à atteindre sa journée idéale. Fais le diagnostic, en fait. Alors, il y a une faute, mais bref, tu as compris. Fais le diagnostic et regarde ce que tu peux améliorer. Par exemple, dans ton business, peut-être que tu n'as pas assez de clients, enfin, que tu ne gagnes pas assez parce que tu n'as pas assez de clients. Peut-être que tu bosses trop parce que ton business modèle n'est pas bon. Moi, ça m'arrive très souvent d'aider des indépendants à changer de modèle de business pour qu'ils aient plus de temps libre, pour qu'ils bossent moins. Peut-être que ce sont tes tarifs qui posent problème, que tu devrais les augmenter pour gagner plus. Bref, en fait, tu t'es mis en mouvement, mais tu as toujours des choses à optimiser, mais c'est un jeu. Il faut voir ça un petit peu comme un jeu, limite comme un jeu vidéo, si tu aimes bien les jeux vidéo. Ta vie devient un jeu vidéo. C'est comme ça que je vois ma vie. C'est tellement, tellement plus épanouissant. Et aujourd'hui, voilà, comme je te le disais, je vis au soleil, je fais des choses que j'aime, je bosse avec des clients que j'aime. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai suivi tout ce process-là, mais je te garantis que si tu le suis, tu vas pouvoir, tu auras l'impression d'être en vacances toute l'année. Tu n'auras pas envie de fuir à chaque fois de ce quotidien. C'est un quotidien que tu ne chercheras pas à fuir, que tu embrasseras pleinement. Et voilà, il n'y a rien de plus épanouissant. J'espère que cette vidéo t'a été utile. T'as ouvert les yeux peut-être sur certaines choses, mais un pouce si c'est le cas. N'hésite pas si tu as des questions, ça m'intéresse vraiment. Voilà, sur ce sujet, il y a tellement, tellement de choses à dire. Et je te rappelle que si tu vas aller encore plus loin sur le fait de développer une activité en tant qu'indépendant, tu as mes emails secrets qui t'attendent. Tu peux cliquer sur le lien en description pour t'inscrire ou sur le « i » et tu recevras chaque matin mes pépites dans ta boîte de réception. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite.